Yo tout le monde ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui Attention je tiens à signaler que cette vidéo est humoristique Toute ressemblance avec une personne dans la vraie vie serait un pur hasard Alors cette semaine j'ai reçu un message que je reçois Beaucoup, 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 beaucoup trop D'ailleurs je vais vous lire ça Salut Castile, je trouve tes vidéos excellentes J'aime bien ton montage et ton humour Jusque là ça fait super plaisir Les festivals ça a l'air cool Mais entre nous Et là ça commence à partir en couille Tu ne trouves pas que la musique électronique c'est rien d'autre Que du boum boum Enfin du bruit quoi J'accroche pas y'a rien à faire je vous comprends pas Reste calme T'énerve pas Je vois tout de suite le genre de personne qui m'envoie ce genre de message là Ouais mais tu trouves pas que la musique électronique c'est que du bruit quoi Pardon tu trouves réellement que ça c'est du bruit Ouais mais là dessus y'a même pas de parole Comment tu veux que je chante là dessus J'te l'accord c'est vrai y'a pas de parole Mais tu peux pas nier le fait qu'il y a quand même une super belle mélodie là derrière Et sinon t'écoutes quoi toi comme musique ? Oh moi je suis trop une fan de ça Et tous encore me dire que dans ma musique y'a pas de parole Le mec insulte les filles pendant 3 minutes de pute Et toi tout ce que tu trouves à faire c'est danser comme une chua là dessus Ah ouais Sans chua je connais Non mais là tu le fais exprès C'est pas possible c'est une blague T'as déjà été en festival au moins ? Ah ouais l'année passée on a été à Tomorrowland C'était trop génial quoi Ah bah tu vois que c'est pas que du bruit Et t'as entendu quel DJ à Tomorrowland ? Euh Ouais c'est bon je vois le genre T'as plus passé de temps à te prendre en photo Pour ton profil Instagram qui a réellement écouté la musique Bah non hein Tu sais que c'est à cause de personnes comme toi Que ça fait 5 ans que j'essaye d'aller à Tomorrowland Et que c'est seulement cette année que j'ai réussi à y aller Rassure-moi Y'a au moins un DJ dont tu te rappelles Ah si j'ai un DJ qui me revient Hein comment il s'appelle ? David Garrix Ça fait du bien Bon revenons aux choses sérieuses Je suis certain que vous avez tous déjà vécu cette situation Vous écoutez de la musique électronique Et quelqu'un qui n'y connait rien du tout Vient vous voir en vous disant Eh mais ce que t'écoutes là c'est que du bruit Alors sachez Personne qui pense que la musique électronique n'est que du bruit Que la musique électronique est ultra complexe Après je suis d'accord Dans certains styles de musique Y'a pas beaucoup de paroles Mais j'ai une petite question Quand t'écoutes du Mozart Y'a pas de paroles non plus Et pourtant c'est pas que du bruit Et parlons des musiques électroniques qui possèdent des paroles Y'en a pas certaines qui sont magnifiques Je pense à la musique que Kun a écrit pour sa petite fille Le travail de compositeur de musique électronique est vachement compliqué Y'a qu'à voir le nombre de personnes qui s'entraînent pendant des années Pour réussir à sortir une musique de qualité Alors oui les choses ont changé Avant t'apprenais un instrument de musique Tu fondais un groupe T'allais dans un studio d'enregistrement C'était l'ingénieur du son Qui s'occupait du mixage et du mastering Maintenant il te faut juste un bon pc Et beaucoup de créativité Et tous les instruments se trouvent à portée de main Dans ton ordinateur Le travail de mixage et de mastering d'une musique Doit être en partie réalisé seul quand tu débutes Et je ne dis pas que l'un est plus difficile que l'autre Je dis juste que les temps ont changé Et qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise musique Ça n'en reste en rien du bruit C'est avec cette petite conclusion que je termine la vidéo J'espère qu'elle t'a plu Partage-la avec toutes les personnes que tu entends dire Que la musique électronique c'est du bruit Rejoins-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter Les liens sont dans la description Merci à tous ceux qui ont réussi à trouver l'effet Que j'avais utilisé sur ma voix en fin de vidéo dimanche passé Et comme promis, Pirex, je te mentionne dans la vidéo Tu étais le premier à avoir répondu Lâche un énorme pouce bleu en bas de la vidéo Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche des notifications Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à cliquer sur ma jolie tête juste ici Pour t'abonner et ne rater aucune vidéo Et clique sur le carré juste là Pour voir ma précédente vidéo Allez, on se retrouve la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz